Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochaine Serre, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, mes derniers achats d'épées, en tout cas d'épées entre parenthèses, mes derniers achats tout court là dans le fond là, du mois de décembre que je vous présente un petit peu en retard au mois de janvier. J'ai une chose que j'ai acheté dans le mois de janvier, c'est des crayons qui me proviennent, des créations de clous. Sinon j'ai acheté des trucs dans le fond au Hobby Depot. Donc j'ai deux points noués et puis une toile que je me suis procurée auprès de la compagnie Hobby Depot. Vous avez le lien dans la description de la vidéo en dessous parce que vous avez un code promo dans le fond. Il y a comme deux sites internet Hobby Depot, je vous en avais déjà parlé, mais je vais quand même faire un petit rappel pour ceux et celles qui probablement le savent peut-être pas, qui n'ont pas vu cette vidéo-là, qui n'ont pas vu ce bout-là. Donc Hobby Depot maintenant, dans le fond, le site web de Hobby Depot c'est www.abidepoqc.ca, mais maintenant vous avez le .com. Donc le .ca, c'est vraiment toutes les photos, puis tout, il y a full de stock dessus, c'est comme, comment je pourrais dire ça, c'est tout un peu les images qu'ils peuvent faire, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils l'ont en stock. Donc, Hobby Depot QC.ca, on doit s'attendre à un délai de production versus Hobby Depot QC.com. Ça c'est live, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique, fait que tu commandes, c'est envoyé le prochain jour ouvré, fait que ça c'est vraiment le stock qui est prêt. Mais, tu sais, toi tu dis, ok, là, moi je suis due, je veux m'acheter des dépeuilles, puis ça ne me tente pas d'attendre un mois, je les veux là, là. Vous allez voir, là, au niveau, là, du site, le .com. Sinon, c'est ça, le celui .ca, bien c'est par celui-là aussi, là, que vous pouvez passer des commandes, là, pour des toiles personnalisées. Donc, c'est ça, là, moi j'ai acheté une toile, qui va être un cadeau pour ma soeur, donc, je vais la faire, écoutez, je vais quand même, je vais commencer par vous montrer ça, je vais tasser mes choses de point noire, je vais vous montrer la toile en premier. Ça va être une toile que je vais faire, là, bon, on va rester de faire du bruit, je vais faire à temps partiel, vraiment, parce que, vous allez comprendre, Tadam! Regardez-moi ça, comment il y a du foncé là-dedans. Donc, ma soeur, tu sais, je sais qu'elle est très difficile, elle trippe un peu, si t'il sent ta mort, ta de mort, etc., donc, je me suis dit, c'est sûr et certain que cette toile-là, elle va la trouver belle, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de foncé, donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça va être un petit projet à temps partiel. Donc, je vais vous montrer la toile. C'est une 40 par 40, donc, c'est quand même pas si pire, j'ai déjà un cadre en haut, tout, donc, ça va être juste de la faire, puis après ça, je vais pouvoir lui donner. Donc, là, voici. Fait que quand même, le format, il n'est pas si pire que ça. Là, on voit, c'est imprimé super pâle, là, vous l'avez vu, je vous l'ai montré en entier, c'est pas imprimé très foncé. Pourquoi? Bien, c'est normal. C'est tout simplement que c'est imprimé en demi-ton, c'est imprimé plus pâle pour pouvoir vous permettre de faire la toile, là. Au début, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour vous permettre de faire la toile que vous ayez une tablette lumineuse ou non. Moi, je suis là, là, ma tablette n'est pas lumineuse, là, je regarde toute la toile partout, je vois toute très bien les symboles. J'ai pas besoin de tablette lumineuse pour faire leur toile. Donc, des fois, je sais, là, que ça peut être de quoi qu'il n'est pas pire, là. Tu sais, l'été, souvent, il y en a qui vont au camping. Donc, tu sais, trimballer un grand projet, tu sais, souvent, on va le laisser à la maison ou on va en avoir un maison, on va en avoir un camping. Bien, tu sais, au lieu de s'équiper partout en double, tablette lumineuse à chaque place, tu sais, vous avez un chalet, whatever, mettons, vous avez une deuxième place que vous en faites, bien, ça peut être de quoi, tu sais, c'est sûr, ça peut être de quoi qui est intéressant, dans le fond, parce que, c'est ça, tu sais, vous êtes pas obligés d'avoir un tablette lumineuse pour la faire, on voit super bien. Ce qui est aussi le fun, chose aussi, là, à prendre en compte, là, Obidepo, leur toile, c'est des diamants carrés. Donc, ceux qui détestent les diamants carrés, bon, c'est ça, je veux pas vous faire trop d'idées, puis après, vous fassiez comme, ah, c'est juste des carrés, là, j'avais oublié de vous le dire. Mais, ce qui fait que les gens n'aiment pas le diamant carrés, j'ai l'impression, c'est vraiment votre expérience, c'est que vous avez comme, moi, je peux dire ça, vous avez un kit, vous avez quelque chose qui va pas bien. Versus, on va aller chercher un produit de qualité, mais ça changerait toute votre expérience. Tu sais, souvent, on va acheter une petite toile cheap de même, Big Bang, Made in China, puis l'expérience va être so-so avec le carrés, il va y avoir gros du dédéchet, tout, du triage, ça arrivera pas pile, tu sais, ça va être, tu sais, ça va être tel que tel, et, euh, c'est chose que vous ne retrouvez pas chez Hobby Depot, c'est ça qui est le fun, puis là, là, ça, là, y'a pas ça chez aucune autre compagnie, regardez ça, ok? Vous voyez, là, au 10 par 10, vous avez une grosse ligne, vous avez des carreaux, comme, c'est plein de carreaux, mais au 10 par 10, là, vous avez un point de repère, fait que vous vous en allez, là, puis vous le savez tout le temps, pas de surprise, genre, que tu commences, mettons, vous êtes comme moi, là, vous commencez tous les coins, vous finissez par le milieu, bien, vous avez pas de surprise que vous avez de l'espace pour mettre un demi-diamant, puis vous devez rentrer un diamant, fait que là, vous devez vous battre à pousser, ça fait prailler tout le restant, non, parce qu'au 10 par 10, vous vous recentrez, vous savez tout le temps si vous êtes dans vos lignes ou pas, euh, écoutez, les toiles se font vraiment bien, c'est pas ma première que, écoutez, j'en ai plusieurs de faites, là, de la compagnie, là, puis j'adore, c'est tous des petits détails qu'on trouve pas nécessairement chez d'autres compagnies, puis que je trouve que ça vaut la peine de le mentionner, ça vaut la peine de le répéter dans les vidéos, parce que souvent, c'est ces petits détails-là qui font la différence, qui font qu'on va aimer le produit, euh, ce qui est le fun aussi, bien, t'sais, vous avez votre charte, vous avez vos numéros DMC, hobby-dépôt, c'est tous des sachets, dans le fond, là, c'est tous, là, des petits ziplocs, dans le fond, c'est pas des choses, là, que, euh, à usage unique qu'il faut couper, donc c'est tout emballé individuellement, fait que, t'sais, cette toile-là, dans le fond, là, j'ai 29 couleurs, fait que j'ai des sachets numérosés de 1 à 29 à l'intérieur, et, euh, tout ce que j'ai à faire, hein, moi, dans le fond, là, je garde mes sachets de même, tout ce que je fais, c'est que souvent, sur l'étiquette, ou je vais recoller une autre étiquette, je vais aller écrire le symbole. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous n'aurez pas, exemple, euh, un 6, un 9, vous n'aurez pas, euh, un 1 et un i, vous n'aurez pas des choses qui vont se ressembler. Les légendes commencent pas mal tout le temps, là, de la même façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, regardez, il n'y a pas de 9, après ça, c'est A, il n'y a pas de B non plus, parce qu'il y a un 8, un 8, puis un B, un moment donné, ça peut, tout ce qui peut porter à confusion que d'autres compagnies, mettons, tu sais, je veux dire, plein d'autres compagnies, tu vas avoir une majuscule, une minuscule, tu vas avoir un A majuscule, un A minuscule, tu vas avoir un B, tu vas avoir un 8, puis tu vas avoir des 6, tu vas avoir des 9, à un moment donné, si vous êtes comme moi, puis vous travaillez des fois la toile à l'envers, des fois sur le côté et tout, bien, il faut faire attention quand il vient de faire le soir, parce que ça peut être mêlant. Donc, voici, là, pour la toile de BiDépôt, donc, ensuite de ça, j'ai acheté, j'ai craqué un point noué, je m'étais dit que je n'en achèterais pas d'autres, parce que j'avais fait une commande d'un projet spécial, donc, mes points noués que je vous présente, ça me provient aussi de la compagnie BiDépôt, si vous voulez voir qu'est-ce qu'ils ont en stock, vraiment, allez sur le site, là, qu'est-ce que je vous expliquais, le .com, vous allez voir tous les points noués qu'ils ont en stock, ils en ont quand même beaucoup, qu'il y a une commande qui vienne de rentrer. Sauf que le modèle que je vous montre, là, il ne l'a plus, ils sont tous partis de suite, mais c'est sûr et certain qu'ils peuvent en recommander, parce que moi, j'ai trippé quand je l'ai vu, j'étais comme « Oh my God ! » Là, je ne déballerai pas tout, je ne vous le montrerai pas tout, parce que c'est dur à rentrer à l'intérieur après. Je vais juste vous montrer l'emballage, dans le fond, je vais vous montrer le point noué. Mon gros projet, je vais essayer de le sortir pour vous montrer quelle grandeur que ça va être, mais écoutez, c'est débile. Donc, premier point noué que j'ai acheté, tadam, regardez-moi ça. Quand je l'ai vu, pour vrai, je trouvais tellement qu'il ressemblait à Cachou, j'étais là « Oh, regardez-moi ça, petit chat noir avec... » Oh, aïe, je le trouvais tellement beau. C'est un coussin, donc ça ne sera pas quelque chose qui va être ben ben long à faire. Regardez les couleurs à l'arrière, là. Donc, on a beaucoup de noir, de blanc, des teintes de bleu. Tu sais, il n'y a pas 50 couleurs, là, donc ça ne sera pas quelque chose. Ça va être un petit projet, là, d'après moi, qui va se faire assez rapidement. Ah, il est tellement cool. Quand je l'ai vu, j'étais comme « Je l'ai vu. » Là, je me suis dit « Ok, non, Marilyn, tu as ton méga gros projet. Il t'en reste deux autres ici à la maison à faire. » Tu sais, « Attends. » Puis là, j'étais comme « Non, je ne peux pas. Je ne peux pas attendre. Il est tellement beau. Je le veux. » Puis j'avais comme le pressentiment. Quand je l'ai vu, j'étais comme « Ok, celui-là, il va partir tout de suite. » C'est officiel qu'il n'en restera pas après quelques jours. Et c'est ça. Naturellement, ils sont tous partis. Il est vraiment, pour vrai, là, j'ai vraiment hâte de le faire. Il n'est pas noué. Je vais tout le temps faire des vidéos. Vous allez tout le temps les voir passer. Je n'ai pas ça. Je vais en faire. Je vais avancer. Je vais vous le montrer en même temps. Puis je vous fais une petite vidéo-vlog. Je sais que c'est quand même bien aimé aussi. Donc, je vais continuer dans cette voie-là. Ensuite, le méga gros projet. Regardez ça, l'épaisseur. Checkez ça. Il y a trois rangées de laine. Donc, c'est un peu l'équivalent à trois points noués. Qu'est-ce que je m'en vais faire, là? C'est débile. Ça va être grand. C'est un tapis. On voit un peu mal sur l'image, OK? Le tapis, là, ça va être des grosses fleurs. Puis, le fond, il est comme tout noir. Je vais le sortir pour vous montrer que ça va avoir de l'air. Je sais que je ne serai pas capable de rentrer ça, là, après. Oh, my God. Ici, il y a du noir et du blanc. Regardez-moi ça, là, juste en partant, là. Comment il y a de noir et de blanc, là. Et c'est débile. C'est débile. Comment est-ce qu'il y a de... Oh, my God. Je ne sais pas si je vais être capable de rentrer le point noué, là, après. On verra. Je voulais... Moi, j'ai regardé, dans le fond, avec les grandeurs. C'est une commande spéciale parce que je voulais avoir un point noué qui était très grand. Parce que j'ai fait mon autre tapis tournesol. Le cachou, il adore aller se coucher dessus, mais il est tout le temps en train de se recroguiller parce que le tapis, il n'est pas gros. Fait que, tu sais, on dirait qu'il se prive comme il ne veut pas dépasser. Il veut aller dessus, le tapis. Fait que là, j'étais comme, pauvre petit cachou, maman, va t'en faire un plus grand. Là, j'ai fouillé sur Internet et tout. Les modèles étaient so-so, puis c'était... Mon Dieu, Seigneur. C'était tellement cher, un grand projet de même. J'étais comme, oh my God. Tu sais, c'était comme... Il y a des points noués jusqu'à 150, 200 piastres, là. Ça, c'est très, très, très... Ouais, j'ai comme... C'est sûr que, bon, quand on regarde la quantité de laine de ce gros projet-là, c'est comme trois fois la quantité d'un autre. Fait que, tu sais, c'est normal que ça soit à peu près trois fois le prix de l'autre. Mais quand même, quand même, écoutez, puis les modèles sont pas... Il n'y a pas 50 millions de choix, là. Donc, moi, j'ai vraiment été avec la grandeur. J'ai fouillé, là, et c'est sûr, là, il n'y avait pas 50 modèles non plus de disponibles. C'est vraiment une commande spéciale que j'ai faite. Hé, ça va être parfait. Oh my God, ça va être parfait. Cachou, hé, il va y avoir de la place en masse. Donc là, je vais devoir me reculer pour vous montrer le point noué. Regardez-moi ça, là, comment ça va être grand, le tapis. Donc, ça va être vraiment ça, le point noué. On le voit, il est étampé dessus. Donc, ça aussi, ça va bien aller. Je vais pouvoir suivre un peu les plats. Hé, ça va être énorme. Imaginez-vous, là, je vais tout faire ça en point noué. Ça va être malade. Oh my God. Cachou va capoter, là, mais que ça soit terminé, là, puis que je mette ça à terre. Là, lui, il va triper, là. Ça, c'est une belle grandeur de tapis, exemple d'entrée. J'ai-tu la grandeur exacte de mon canvas, mon affaire? Il y a un plan. Je ne veux pas, il y a une feuille dedans. C'est parce que je ne veux pas tout sortir, la feuille. Je ne veux pas... Hé, ça va être... Oh, ça n'a peut-être pas le choix. Hé, la feuille est pliée en plusieurs, tellement que c'est grand, le plan. Oh my God. Ouais, non, je ne veux pas comme tout déballer, parce que je ne commencerai pas tout de suite. J'ai... C'est ça, là, j'ai un petit délai, là. Hé, j'ai-tu un petit tape? Hop, je ne me souviens plus exactement la grandeur. Oui, 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 oui. Parfait. Je ne me souviens plus exactement la grandeur, là. Je vais vous le dire. Donc, je vais vous le dire en centimètres, mettons, là, pour faire une comparaison, là, avec, mettons, un diamond bending, là. Donc, en centimètres, on parle de 86 centimètres. Oh my God. J'ai peut-être pris un peu grand. Je voulais être sûre qu'à chaud, il y avait de la place pour faire dodo. 86 centimètres par... 60. Fait que, ouais, 60. C'est plus grand qu'une toile 60 par 80. Écoutez, je me disais que des toiles de diamond bending de cette grandeur-là, c'était trop grand pour moi, les 60-80. Mais, je vais me taper un point noué qui va être encore plus grand que ça. Oh my God. J'ai super hâte de commencer ça, pour vrai. Bon, là, c'est devenu le moment, là. Est-ce que je vais être capable? J'ai comme le pressentiment que non. Et moi, ça, là, rentrer des affaires de diamond. Un, un, un. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Ça le rentrait. Il y avait intérêt. Donc, je n'ai pas sorti le plan parce que là, ça aurait été... Mais la feuille ici, là, c'est comme trois feuilles, là. Il faut que je rouvre la feuille, là. C'est comme plié en accordéon. Donc, à comparer un point noué normal, là, hein, on peut voir. C'est la même grosseur de valise quand on regarde comme ça. Sauf qu'avec l'épaisseur, on peut voir que c'est clairement trois fois l'autre, là. Il y a trois épaisseurs de laine versus ça, il y en a une épaisseur. Donc, ouais, c'est du point noué, ça. Mais, c'est ça. Comme je vous ai dit, c'est une commande spéciale. J'ai été chanceuse de pouvoir l'avoir. Il est malade. Il est vraiment hot. Oh my God. Ça va être grand, ça va être grand. Là, j'anticipe, là, je suis comme, oh my God, ça va être gros, là. Il faut tout que je m'installe avec toute la laine, puis tout. Oh là là, une chance que j'ai ma petite valise pour tout mettre ma laine. Mais là, je suis comme, ça va tout rentrer là-dedans. On verra, on verra. Mais que je m'organise, puis tout, puis que je me batte avec ça au début, là. Je vais essayer de faire ça en vidéo. Je vais essayer de faire ça avec vous autres. Ensuite, mes achats auprès de la compagnie de création de peau. Je n'ai pas pu succomber. Je m'étais dit, tu slack les dépenses, Marilyn, tu arrives. Ça suffit. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. Encore. Une fois. Puis deux. Les petits plateaux qui viennent avec son cu. Sérieux, j'en ai une couple, là. J'en ai une pile ici, là. C'est des petites couleurs random. Dans le fond, ils font ça avec les restants de filaments. Chaque fois que vous achetez un crayon, ils vous donnent comme un mini plateau de main. Ces deux-là, là, sont dans mes palettes, dans mes teintes, ouais. Avec le petit mauve, là, le petit rose, framboise, de même, là. Puis celle-là, je le trouve tellement cute, comme avec le noir dans le fond, du petit rose, du argent, du doré. Vraiment, là, il est cute. C'est le fun. Ils s'en voient tous les uns par-dessus les autres. J'en ai comme une pile sur le coin du bureau, là. C'est pratique parce que je m'en sers des fois lorsque je vais diamanter, mettons, des petites choses, portoclés, des choses comme ça. Des affaires avec des diamants cristaux, aussi. Je les aime bien. Quand j'ai juste besoin d'une petite cantée, que je fasse juste un petit quelque chose, mettons, là, je ne les haïs pas, ceux-là. Puis je m'en suis servie l'autre jour pour je ne me souviens plus quoi, là. J'essaie comme de penser à quoi que j'ai comme pris ça pour me... Je ne m'en rappelle plus. Ça m'a été vraiment utile. Fait que c'est pour ça, depuis ce temps-là, ils sont comme toutes empilés, les uns par-dessus les autres. J'en ai ailleurs. J'en ai perdu, sûrement, aussi. J'en ai donné à ma mère, un. J'en ai donné un à ma soeur aussi, je crois. Donc, il m'en manque, là, mais ce n'est pas grave. J'en ai une pile, là, et je les apprécie vraiment beaucoup. Les deux crayons que je veux vous parler. Premièrement, les créations, donc là, vous avez un code promo. Marilyn15 qui est valide à l'année. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de nombre d'utilisation. Vous n'êtes pas restreint, genre, OK, on l'utilise une fois ou... Non, non, pas en tout, là. Si tu fais 15 commandes, tu le mets dans tes 15 commandes, puis tu vas avoir 15 fois 15 %. OK? Ça marche sur le crayon. Ça marche sur tout ce qu'il y a. Ça marche sur le site tout court. Donc, je trouve ça vraiment super. Les drops de crayon se font encore une fois par semaine. J'ai réussi à mettre la main sur deux crayons. Il y a des nouveautés côté crayon. Donc, c'est pour ça que je me disais que mon défi de faire attention et tout, de slacker mes dépenses, ne tombe vraiment pas bien. Je vais essayer de me contrôler. Je dis bien que je vais essayer, mais ça devient de plus en plus difficile parce que là, écoutez, c'est vraiment horreur. Donc, il y a des crayons maintenant avec... Non, ce n'est pas ça, je vais vous montrer, c'est l'autre. Avec des insertions. Donc, c'est-à-dire qu'elle va mettre des petites breloques. Elle a des fioles qu'elle va remplir de liquide avec du brillant. Vous allez bouger votre crayon, il y a comme du liquide qui bouge dedans. Il y a toutes sortes d'affaires, OK? Elles sont tellement beaux. Comme celui-ci, regardez-le. Simple. À cause, tu sais, un petit peu de mauve, un petit peu de blanc. Fait que tu sais, c'était simple, mais c'est comme... Je ne sais pas, c'est élégant, c'est délicat. Je trouve ça tellement beau, les trois petites breloques qu'il y a dedans. Il y a une petite fleur, un petit cœur, puis un petit papillon. Donc, je vais m'arranger, là, pour que vous les voyez bien. Oui, on les voit bien. Donc, on les voit bien. Regardez, c'est ça. C'est clair, 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 clair. Puis, il y a juste comme le fond un peu. Quand on regarde le crayon comme ça, on a l'impression qu'il y a plein de brillants. Mais non, il y a juste comme un fond. J'aime vraiment ça. Pour vrai, je trouve ça vraiment très, très beau. Puis, il est long. Mettons, à comparer un crayon, là, standard, là, que j'ai ici, mettons, là, comme ça, là. Regardez, là. Il est un peu plus, tu sais, il est un peu plus long, là. Donc, que vous voyez comme il le fait. Tu sais, il est quand même, là. Donc, celui-là, là, c'est slim, extra slim. Il est quand même, tu sais, il est fin, là. Il y en a des plus gros que ça, là. Claude, elle en fait des chubbies, elle en fait des médiums. Elle en fait vraiment, là, pour tous les goûts, là. Ici, il est beau. Il est vraiment beau. Le deuxième. Ça, c'est dangereux. Elle commence à faire des choses, des blanques avec... Puis ça, c'est des blanques. Ça, c'est elle qui l'a coulé, là. C'est pas des choses... Tu sais, Claudie, je vous ai déjà présenté des crayons, que c'était des blanques, exemple, qu'elle va acheter de certaines artistes au Québec, ici, qui vont couler ça. Et puis, qui vont... Tu sais, c'est ça. Claudie va tourner ses crayons à l'intérieur. Ceux-là, c'est vraiment des blanques qu'elle, elle a coulées. Puis c'est elle qui a tourné les crayons, aussi, là. Fait que tu sais, c'est vraiment des crayons de clous, là. Je me souviens, c'était écrit sur la fiche de produit. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je vous le dise. Parce qu'elle en fait encore, aussi. Elle va encore tourner des blanques. Tu sais, elle va faire des crayons avec des blanques de d'autres personnes, aussi. Mais, c'est ça, là. Elle a coulé ses blanques un petit bout. Après ça, elle avait arrêté, là. Elle a recommencé. Là, c'est débile, là. Avec les insertions 3D et tout, là. Avec les insertions de breloques, je tripe. Il y a les petites fioles de liquide. C'est super beau, aussi. Mais, là, c'est les insertions 3D. Moi, ça me fait triper, là, les motifs et tout. Donc, elle va insérer vraiment quelque chose qui va, comme, donner un motif au crayon. Et, après ça, elle va mettre, comme, plein de couleurs. Comme le crayon que je vous montre, drette, là. Regardez ça. C'est malade. Il est tellement beau. Donc, voyez-vous, comme toute la spirale, là. Donc, vous voyez, là, toutes les lignes, ici, là. Tu sais, partout, là. C'est ça. Donc, ça, là, c'est vraiment, là, quelque chose qu'elle a fait, probablement, à l'imprimante 3D. Qu'elle a créé. Qu'elle a inséré dans son blanque, ce qu'elle a mis. Puis qu'après ça, elle a coulé, comme, ses couleurs et tout. Donc, ça fait vraiment, là, l'effet, là, de, tu sais, le tourbillon. Il y en a avec toutes sortes de motifs. J'en ai vu, comme, plein passer. J'ai vraiment mis la main, comme, sur les premiers, là, qu'elle a fait, là. J'étais chanceuse. Les crayons tombent en ligne. Puis, je jouais sur ma tablette. Je me souviens que, tu sais, c'était à telle heure. J'étais disponible cette journée-là. Vraiment, j'ai été mardeuse de mettre la main dessus. Parce que, je vous le dis, il s'envole très, très vite. Et c'est de nouveau disponible pour la France. Donc, vous êtes en France. Vous pouvez, à nouveau, vous procurer les crayons. Surveillez le groupe Facebook, dans le fond, les créations de Clos. Elle met tout le temps une publication, Clos dit, avec l'heure, là. Donc, souvent, ça va être, comme, à une heure ici, ou à midi ici, genre. Puis, vous autres, c'est six heures ou sept heures, là. Tu sais, ça va dépendre, là. Mais, tu sais, c'est pour vous donner une idée, mettons, là. Tu sais, surveillez pas ça à partir du matin. Vous autres, ça va être souvent plus en fin de journée. C'est ça, quand ça tombe en ligne. Et puis, mon code promo est valide autant pour les résidents du Canada, du Québec, que tous ceux qui sont en France, qui sont en Europe. Il n'y a aucun problème, là. Mon code promo fonctionne vraiment sur le site, date de site, là. Et, c'est sûr, bon, il y a des coûts de livraison et tout, là. Mais, un petit conseil, aussi, que je vous donne sur le site de Claudie, vous pouvez aller vous inscrire, comme faites-vous un compte. Premièrement, vous allez voir, comme, votre historique, vos commandes et tout. Mais, deuxièmement, c'est que vous allez cumuler des points. Donc, avec vos points, après ça, bien, vous pouvez aller chercher, mettons, je sais pas, genre, 10 $ de rabais, des choses comme ça. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant, là, c'est sûr, là, d'aller ramasser des points, là. Et, c'est sûr, si vous faites, exemple, que vous achetez des plateaux et que vous voulez avoir des crayons aussi, tu sais, bien, vous pouvez faire votre commande de plateau. Mettons que vous savez que les crayons tombent en ligne, je sais pas moi, à 6 heures le soir, OK? Vous êtes en France. Bien, faites votre commande de plateau au pire dans la journée. Puis, le soir, quand vous achetez votre crayon, oui, vous allez payer deux fois de la livraison. Mais Claudie, elle va vous rembourser comme une des deux livraisons. Même chose pour nous autres ici, au Québec, si vous achetez vos affaires. Parce qu'exemple, que vous mettez des choses dans votre panier, bien, quand on arrive avec les crayons, là, puis qu'on se dépêche, là, tu sais, puis qu'on achète, puis tout, là, mettons, là, des fois, là, ça peut bugger à cause des... En tout cas, moi, là, c'est des choses que, tu sais, j'ai remarqué, mettons, là, où j'avais tout créé mon plateau, tout, puis là, je le mets dans mon panier, mais je m'étais pas logué. Fait que là, un coup que je me log sur mon compte, bien, là, le plateau, il est comme plus là, là, tu sais. C'est sûr. En tout cas, moi, j'ai fait toutes sortes d'expériences, puis c'est un petit conseil que je peux vous donner, là. Ça se fait vite. Les crayons partent vraiment vite. Fait que, tu sais, si vous êtes capable de le mettre dans votre panier, faire votre transaction, que vous avez mis la main dessus, bien, achetez votre crayon, puis achetez vos affaires comme à part. Claudie va vous rembourser le shipping, là, la différence. Il n'y a aucun problème, là. Soyez sans crainte, là. Donc, c'est un petit truc que je vous donne, là, mettons, là. Tu sais, quand c'est crayon, là, ramassez les crayons, OK? Puis, elle fait aussi des pinces. Il y a aussi des pinces, là, qui sont ajoutées sur le site. J'en ai pas ici, moi, mais c'est vraiment des pinces, là, tu sais, comme ça, là. Ça, c'est des bonnes pinces de qualité. Elle va comme recouvrir, là, ici, là, elle va, exemple, elle va avoir un motif, là, puis ça va être recouvert d'une couche de résine, mettons. Donc, il y en a vraiment, là, pour tous les goûts. Il y en a pas à toutes les semaines. Des crayons, il y en a pas mal à toutes les semaines, là. C'est rare qu'elle va sauter une semaine. Il faut vraiment qu'il y ait une exception, là. Mais des pinces, il y en a de temps en temps. Donc, ça aussi, elle va les annoncer sur le groupe. Fait que, tu sais, c'est des choses qui vous intéressent, même, tu sais, surveiller les publications sur le groupe Facebook, là. Et vous allez pouvoir mettre la main dessus. Mais écoutez, là, ça, c'est... Elle va en faire plein de ça, là. Ça a pogné, là. C'est tellement beau, pour vrai, en plus. Même, moi, j'étais comme... Quand j'ai l'ai vu, j'étais là, wow! Des teintes de jaune, orange, une main, en plus. J'en avais pas dans ces teintes-là. C'est pour ça que je me suis dit, OK, c'est beau. Puis, ça, là, je le prends. J'ai beaucoup de rose. J'ai beaucoup de mauve. Tu sais, j'ai beaucoup de turquoise, aussi. C'est ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh! Elle, il est vraiment beau. Puis, le tourbillon, tout, moi, il me fait triper. Sérieux, il me fait vraiment triper. Le crayon, il est vraiment beau. Donc, c'est ça. Comme je dis, c'est les premiers, mais c'est très, très, très loin d'être les derniers, là. Fait qu'il va en avoir quand même, là. Il va en avoir quand même d'autres, là. Puis, j'ai vu des motifs. Elle a fait comme avec des fleurs, je pense, dedans. En tout cas, j'en ai vu une couple, là. C'est pas juste des tourbillons, là. Non, 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 là. Je me suis retenue, là, parce que là, j'étais comme, OK. Là, je voulais le présenter en vidéo qu'elle faisait ça. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer de mettre la main sur des crayons. Mais là, il faut que je me retienne, là. Parce qu'il y en a une couple de beaux pour vrai, là. Oh, my God. Donc, moi, c'est ça. Il faut que je me mette des oeillères, là. Parce que, là, la collection de crayons, là, commence... Ouais, elle commence à être une belle collection de crayons. Donc, sur ce, je vais vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Écoutez, on se dit à bientôt. On se dit à dans deux jours. Parce que je continue. Je lâche pas 2023. Je vous mets vraiment une vidéo, là. À tous les deux jours. Et je vais continuer d'avoir, là. C'est vrai, ça m'a été demandé, là. Je fais une autre parenthèse. Ça m'a été demandé de savoir si, oui, la grosse nouvelle aura le web. Je vais présenter les produits. Je vais faire des sneak peeks et tout. Mais ça m'a été demandé si j'allais continuer de présenter les autres petites compagnies au travers. Et c'est un gros oui. Ça, ne vous inquiétez pas. Il y a des compagnies, exemple, comme GBF-KE, que ça fait, genre, des années. Pas que je les suis, mais que j'ai des partenariats avec eux autres et tout. Ça fait des dizaines de vidéos que je fais. Je ne lâcherai pas mes petites compagnies. Je les adore. Il y en a que je n'ai pas renouvelé les partenariats parce que, tu sais, une fois, OK, j'ai testé. Bon, regarde, c'est copieux. C'est un peu plus cher que les autres, tu sais. En même temps, je travaille un peu pour vous autres dans ce sens-là. Parce que ceux qui ne valent pas la peine, je ne vous les présente pas. Tout simplement, je vous présente vraiment qu'est-ce qui vaut la peine de s'y attarder. Et ça, ça va continuer. Je n'ai pas, comment je pourrais dire, croche un tiers. Elle n'a pas d'exclusivité avec aucune compagnie. Donc, moi, là, je suis comme, je suis indépendante. Je n'ai pas de contrat avec, mettons, Oralowa que, OK, je ne présente que leurs produits. Du tout, du tout, du tout. Oui, c'est moi qui vais présenter certains produits. Ils vont m'envoyer des produits en avant-première et tout. Oui, j'ai comme un super de beau partenariat et tout. Mais je n'ai pas signé de contrat, façon de parler. Donc, du jour au lendemain, les autres sont tannés de me voir la face, façon de parler, ils arrêtent de m'envoyer des toiles. Tu sais, du jour au lendemain, moi, je suis tannée d'Oralowa, j'arrête aussi, tu sais, façon de parler. C'est ça, je veux dire, je n'ai pas d'exclusivité. Donc, puis ça, je trouve ça très, très important. Ça me permet, en même temps, comment je pourrais dire, j'aurais comme, j'aurais de la misère à être full franche. Puis un point négatif, mettons, j'aurais comme, je me sentirais mal à en parler et tout. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi de ne pas avoir comme d'exclusivité envers une compagnie parce que je suis transparente avec vous autres puis je vous le dis. Si c'est de la marge, je vais vous le dire. Si c'est bon, je vais vous le dire aussi. Mais tu sais, en même temps, si je le sais que c'est de la marge, je ne serais pas aussi prête de l'acheter pour vous le montrer. Hey, ce n'est pas bon, n'achetez pas ça, tu sais. Mais si je reçois un produit puis que c'est ça ou ça, ce n'est pas comme que je pensais, que c'est mal, tu sais, je vous le dis toutes. Je suis vraiment très, très franche avec vous autres. Puis ça, je trouve ça très, très, très important. Et puis, je veux que ça reste sur la chaîne. C'est primordial. Donc, c'est pour ça que je n'ai comme pas de contrat d'exclusivité avec les compagnies aériennes. Puis je n'en veux pas nécessairement non plus. Je veux continuer vraiment d'être indépendante parce que je veux continuer de pouvoir en montrer pour tous les budgets. Ce n'est pas tout le monde qui a le budget de Diamond Art Club, qui a le budget d'Oraloa. Tu sais, il y en a beaucoup qui en font juste comme ça un peu puis qu'ils veulent juste se garder, mettons, un petit portfolio de quoi puis du GBF-KE, du One Day Saving, tout ça va être, tu sais, ça va être numéro un pour eux autres, tu sais. Il y en a pour tous les goûts. Même moi, là, ce n'est pas parce que je fais des toiles Diamond Art Club, je fais des toiles d'Oraloa, je fais des toiles d'Orient Dépôt, mettons, que je ne ferai plus des petites toiles qui viennent de Chine. J'en ai plein des petits toiles. Je vais continuer d'en faire. Je veux garnir mon portfolio, tu sais. Sauf que les grandes toiles et tout, bien, tu sais, ceux que je vais faire, je vais les choisir puis je vais comme, je vais vouloir les accrocher, je vais vouloir les mettre d'un cadre ou, exemple, tu sais, en donner une, mettons. Je ne sais pas, moi, je fais un beau gros paysage Diamond Art Club, mais ça se peut que je l'encore d'après puis je le donne en cadeau à ma mamie. Ça se peut que je le donne en cadeau à ma mère, tu sais. C'est ça, là. Eux autres, je vais comme plus vouloir qu'ils soient exposés. Puis, tu sais, je commence à en avoir quand même pas mal à la maison. Fait que là, à un moment donné, il va falloir que je me mette à faire des mosaïques un peu partout dans la maison. Ça passera peut-être pas au conseil, là. Mais c'est pour ça, là. Ça m'a été comme parlé. Ça m'a été demandé, ça. Puis, je trouvais ça très, très important, là, de vraiment clarifier le point avec vous autres puis de vous en parler. Puis, tu sais, c'est ça. Quoi de mieux que là, un beau unboxing avec aucun partenariat rien. Je vous montre juste ce qu'est-ce que j'ai acheté et dans quoi j'ai dépensé encore une fois pour, c'est ça, là, justement, mettre un peu les pendules à l'heure dans un sens, si on veut, là. Mais c'est ça, là. Ne vous stressez pas, là. Tu sais, je vais continuer d'en avoir pour tous les budgets, là. Moi, tout, j'aime ça faire du beau, bon, pas cher, tu sais. J'ai pas ça, là, une petite toile en rond qui est, tu sais, des petites affaires, des petits porte-clés, des affaires de même. Je suis encore gaga autant, là, tu sais. Autant que je chouchoute mes boîtes de Diamond Art Club que j'adore la compagnie au bidépôt, ben, j'aime aussi du GBF, quoi, tu sais, vraiment, là, il faut vraiment que j'ai une mauvaise expérience qu'il y ait vraiment de quoi, là, avec le Diamond Petting, de quoi, que je le jette ou de quoi. Puis, à date, là, je touche du bois, là, ça va bien, là. C'est très rare, là. Ce qui me fait le plus sacrée, là, c'est vraiment la statique. C'est ça qui fait comme que des fois, ça gâche mon expérience, mettons, avec certaines compagnies, puis les résidus, les cochonneries. Tu sais, là, quand il y a un diamant sur trois qu'il faut que tu trilles, là, t'essayes de placer, d'y aller ton placeur multiple, là, puis à tout but de chance, il faut que tu, bon, là, tu viens de remplir ton plateau puis de prendre ta pincelle, là, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas rond, ça, tu sais, c'est une cochonnerie, tu sais, ça, ça m'écoeure, ça, ça m'écoeure de, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps solide, mettons, à trier mes affaires, ça, ça me gosse, mais en même temps, il n'y a aucune compagnie qui est à l'abri. Encore une fois, je touche du bois, c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé que quelques fois que j'ai rage après des diamond bending, ça va bien, je veux que ça continue de bien aller. Sur ce, on se dit à bientôt, tout le monde, là, c'est vrai. Bye, bye!